La loi de modernisation du système de santé était très attendue, en témoignent nos débats longs et denses, et fructueux. Il s'agissait de répondre à plusieurs défis majeurs pour la pérennité de notre système de santé, celui de la prévention, de l'innovation et de l'amélioration du parcours de soins, de la réduction des maladies chroniques qui sévissent dans notre pays comme partout dans le monde. Au fil des débats, nous avons mesuré la volonté du gouvernement de concrétiser une politique de solidarité, en commençant par les plus éloignés du système de soins et, simultanément, en ancrant cette politique dans nos territoires, en fédérant l'ensemble des acteurs et en faisant vivre la démocratie sanitaire. Nous soutenons de nombreuses dispositions d'origine de ce texte, comme celles apportées par le débat parlementaire. La généralisation du tiers payant, qui va dans le sens d'un meilleur accès aux soins, à condition de ne pas dégrader le panier de soins. L'amélioration de l'accès à l'IVG par la suppression du délai de 7 jours, inutile et culpabilisant. Et l'extension des attributions reconnues aux sages-femmes. L'expérimentation des salles de consommation à moindre risque. La réforme du système des agences sanitaires. Le renforcement de l'ambulatoire et du rôle des ARS dans l'organisation décentralisée des missions de santé publique. Nous saluons particulièrement l'avancée qu'on constitue l'action de groupe pour les victimes de produits médicamenteux. Mais nous regrettons qu'elle n'ait pas été étendue à l'ensemble des expositions toxiques, amiantes, pesticides, particules fines ou tabac, selon l'amendement de notre collègue Deloney. Pour établir la confiance, après les trop nombreux scandales sanitaires qu'a vécu la France, vous avez, Madame la Ministre, pris des mesures pour lutter contre les conflits d'intérêts dans l'expertise. Il faudra sans doute aller plus loin. Nous avons fait des propositions à ce sens. En matière de prévention du tabac, de l'alcool ou de ce qu'on appelle communément la junk food, ces sujets ont été mis à l'honneur. La lutte contre le tabac et ses méfaits a donné lieu à de vifs échanges, mais les avancées sont réelles. Il s'agit avant tout de protéger les plus jeunes et de limiter l'influence des lobbies. Le paquet neutre, la limitation des opérations de marketing de l'industrie vont dans le bon sens. Et vous avez accepté également nos propositions pour une traçabilité indépendante, pour l'interdiction des cigarettes-capsules, ou encore pour avoir une co-décision de la santé et du budget dans la fixation des prix de détail. La lutte contre la malbouffe bénéficiera d'un étiquetage nutritionnel plus lisible. Mais pourquoi s'être arrêté en si bon chemin, alors qu'on aurait pu aussi intégrer les additifs alimentaires, ou lutter contre l'huile de palme si néfaste pour la santé ou la protection des forêts ? Nous regrettons également le rejet de nos propositions pour l'amélioration de la qualité de l'air, intérieure comme extérieure, sur la maîtrise des particules fines, ou sur les composés organiques volatiles, au moment même où nous traversons un pic de pollution historique. Nous aurions aimé aussi des avancées sur la question des hyper-électrosensibles et la question des radiations électromagnétiques en général. Nous nous félicitons de l'inscription dans le Code de santé publique de la notion d'exposome. C'est la reconnaissance d'un rôle déterminant de l'environnement dans la santé. Mais la concrétisation de cette notion doit avancer. Nous avons proposé des mesures de gouvernance pour garantir la place de la santé environnementale dans la stratégie nationale de santé, dans la recherche ou dans le nouvel institut de veille et de prévention. Vous avez renvoyé nos propositions de formation des professionnels de santé aux questions de santé environnementale à des évolutions réglementaires. Nous attendrons donc pour vous juger. Une satisfaction, vous avez accepté notre proposition d'étendre l'interdiction du bisphénol A au jouet pour les petits-enfants, ce qui est cohérent. Favoriser l'accès aux soins, c'est aussi placer l'humain au cœur de notre politique de santé et nous devons saluer la meilleure prise en compte de la douleur, du handicap ou la fin des discriminations pour les homosexuels par exemple. Madame la ministre, nous devons avancer maintenant davantage sur les questions de santé environnement. Nous y travaillerons en commençant par apporter aujourd'hui même notre soutien à cette néanmoins belle loi de santé. Merci. Merci.